Si toi aussi t'as envie d'avoir Messi ou Ronaldo dans ton équipe, je te conseille d'aller sur IGVOT 8% de réduction avec le code ROBERT8 Et si tu veux des cartes Xbox ou PSL moins cher, va sur Prestart Tous les liens sont dans la description Bonjour à tous, c'est Robert87000, j'espère que vous allez tous très bien Aujourd'hui j'ai envie de vous parler de la Orange League 1 Parce que cette année je m'y suis inscrit l'année dernière Pourquoi je m'étais pas inscrit ? Bah tout simplement parce que... Bah parce que t'étais nul non ? Oui bah voilà, exactement pour ça je m'étais pas inscrit Parce que l'année dernière j'avais pas gagné un match quasiment en foot champion Le premier week-end je m'étais pas qualifié Le deuxième j'avais dû faire 21 ou 22 victoires Donc voilà, on a fait 30 victoires, 30 victoires, je me sens un peu mieux Et j'ai choisi Caen, oui Pourquoi ? Tout simplement c'est vous qui avez choisi sur l'un des lives que je prenne le club de Caen Pourquoi ? Bah tout simplement parce que je n'ai pas de club de Ligue 1 autour de chez moi Vraiment dans le 87 autour, il n'y a rien Donc le club le plus plait ça doit être Bordeaux Parce que chez nous ce serait Château, Clermont Qui serait le plus près, c'est de la Ligue 2 Donc ça compte pas Si tu veux t'inscrire je t'ai mis le lien dans la description Si tu veux faire comme moi N'hésite pas à choisir un club de Ligue 1 Et ça va te donner un maximum d'informations Toi aussi tu vas devoir donner un maximum d'informations Bah ton gammeur tag, ton nom, ton prénom etc Et derrière pour pouvoir être convoqué Pour pouvoir commencer à jouer Les inscriptions je crois, je le mets là Je crois que c'est le 23 octobre que ça se finit Donc dépêche-toi Dans cette vidéo je vais te donner mon équipe E-Ligue 1 Mais je te donnerai également une petite équipe à moins de 100 000 crédits Pour pouvoir si toi aussi tu n'as pas beaucoup de crédits Et que tu as envie quand même de participer Et de défoncer des mers En tout cas nous on est parti tout simplement Je crois que c'est le pire lancement du monde En tout cas nous on est parti Cette équipe je vais jouer avec en foot champion Ce week-end donc vendredi de 9h à 17h Ça sera avec cette équipe Orange E-Ligue 1 Donc je vais jouer comme ça Ça va me permettre un peu de la modeler en live Avec vous s'il y a certaines choses qui ne vont pas On est parti Donc dans les buts j'ai mis Ruffier Pourquoi ? Bah parce que voilà j'ai mis Ruffier Boost C'est voilà c'est un classique Après Souvasich je pense peut faire le taf Je vais voir si Ruffier Boost me saoule un peu trop pendant le week-end Ça pourrait être Souvasich qui le remplace Voilà il est quand même assez grand Ruffier dans le jeu Il n'est pas trop lent non plus Il a des réflexes 88 c'est quand même assez exceptionnel Donc voilà on va voir s'il fait le taf Je ne l'ai pas encore testé Je l'ai testé sur la carte rigueur Que j'allais trouver plutôt bonne On verra si le boost fait le job A droite Voilà Meunier ça va être le patron Je vous le dis ça va être le patron Vous allez le voir partout Surtout que là au moment où je fais la vidéo Il est if Mais vu la prestation qu'il a fait Qu'il a marqué deux buts A mon avis il sera sif Donc sa deuxième carte boost à 86 Et Meunier ça va être énorme Non je te le dis Meunier à 86 Voilà déjà c'est Gulli Gang Et ça va être exceptionnel Donc voilà Je prendrai évidemment S'il a sa carte à 86 vendredi Je te le dis Il sera dans mon équipe Et vu que j'ai fini Elite Ce week-end Bah pourquoi pas le paquer Moi je veux bien paquer Moi je veux bien paquer Meunier Moi Moi je veux s'il vous plaît madame A côté j'ai mis Thiago Silva C'est le patron Si tu fais une Ligue 1 T'es obligé de le faire C'est le meilleur défenseur de Ligue 1 88 Il y a toujours ce petit côté force à 81 Qui me saoule un tout petit peu Mais c'est pas très grave Mais à côté de lui Tu t'attends pas à qui j'ai mis Parce que j'ai mis Rémi Oui bon il y a un certain Qui s'attendait à l'Evzuc Oui j'aurais pu mettre l'Evzuc J'aime beaucoup aussi Mais voilà Rémi je le trouve encore Un grand supérieur 74 de vitesse 83 de physique Même les 67 de défense Sont pas exceptionnels Mais c'est pas catastrophique Pourquoi je l'ai pris ? Parce que je trouve que c'est un parfait complément A Thiago Silva Qui est bon dans les interceptions Qui est bon dans la vision de jeu Qui est plutôt intelligent comme défenseur Mais à côté de lui Il faut gagner un gars solide sur les appuis Et Marquinhos ne remplit pas ce rôle là Dans le jeu en tout cas Et lui 88 de force Ça veut dire tu viens à l'épaule Tu repars T'as une fracture de la clavicule Ça c'est une certitude Rémi une carte exceptionnelle Je l'ai testé deux fois cette année Deux fois il m'a énormément plu Voilà rien à dire C'est comme son copain Roussillon Bah voilà Roussillon Pareil Je pense que vous faites une ligande Tout le monde prend Roussillon à l'heure actuelle Parce que vraiment Il est vraiment très 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 fort 77 de physique 86 de vitesse Il a LVLV Ça c'est quand même super intéressant J'ai pas parlé également pour notre ami Rémi Mais qui a moyen moyen Qui est loin d'être dégueulasse Pour un défenseur central Même si un moyen élevé Aurait été encore un petit cran supérieur Roussillon Carte exceptionnelle Pour un latéral gauche Je me suis mis en 4-2-3-1 Donc les deux suivants sont des MDC Fabinho là aussi Fabinho Quelle carte qu'ils lui ont fait Il est bon en vitesse C'est loin d'être dégueulasse 74 Les passes sont bonnes Et c'est surtout un récupérateur En repère 83 de défense 83 de physique Regarde ses stats Regarde Endurance 89 C'est à dire qu'à la fin du match Il est quand même fréquent Comme un gardon Le Fabinho 83 d'agressivité 80 de force 83 d'interception Il est juste bon partout Fabinho Fabinho tu vas kiffer Si tu ne l'as pas testé Tu vas le kiffer Moi je te le dis Plus plus 1m88 Il prend les ballons de la tête Il a de grandes jambes Pour faire des interceptions Exceptionnel Quand on parle exceptionnel Cyprien Non mais Cyprien aussi C'est exceptionnel Regarde la carte Qu'ils lui ont fait Franchement en Ligue 1 On a été plutôt gâtés On regardait les notes On disait Ouais On n'est pas trop gâtés Les notes sont pas très élevées Mais quand tu regardes Les cartes en profondeur Ouais C'est bizarre comme geste En profondeur Mais tout simplement Elles sont exceptionnelles Parce que Cyprien aussi Et encore Je ne te cite pas Morgan Samson Qui a une carte de folie Ceri Qui a une carte exceptionnelle Vraiment au milieu de terrain En Ligue 1 C'est une merveille quoi Bon le plus élevé C'est Verratti Qui a une carte un peu moyenne Mais même Pastore Sa carte A 83 Est vraiment très très belle Non Cyprien Il n'y a rien à dire Élevé moyen Mais bon Vu que notre ami Fabinho Il est moyen moyen Lui il va rester un peu plus Derrière Cyprien C'est avec Cyprien Que je vais essayer De récupérer le ballon En faisant un gros pressing Et derrière Il y a Fabinho Lui qui va faire tout seul Comme un grand Il va faire les interceptions Et il a l'intérêt Sinon ça va chier pour son rang Tout simplement A droite J'ai mis Baldeyao Tu vas me dire Mais il est âgé connard C'est vrai Mais Baldeyao Il a une carte tellement belle Que voilà Je ne sais pas Si je ne vais pas le mettre Plutôt à droite Comme ça Parce que tu sais Qui c'est que j'ai mis âgé Oui tu sais Qui c'est que j'ai mis Et Di Maria Je trouve Lucas Un peu compliqué J'attends qu'ils aient Des cartes un peu boost Surtout Di Maria Parce qu'à chaque fois Le problème du physique Parce que Baldeyao A quand même 76 de force C'est plutôt Très intéressant Pour Baldeyao Non si vous n'avez pas testé Sa carte Testez la Baldeyao Vraiment testez la Je t'incite à le faire Je reste là Tant que tu n'as pas testé Baldeyao J'ai le temps C'est ma vidéo J'ai le temps C'est bon tu as testé Bon Tu me diras ce que tu en penses D'autre côté Neymar Bien sûr Tu fais une orange Illigant Et que tu as un minimum De crédit Donc quand tu n'as pas de crédit Ok Mais quand tu as un minimum De crédit Qu'est-ce que tu fais Tu mets Neymar C'est une obligation La carte est exceptionnelle Et vraiment Sa carte ne reflète pas La qualité Du joueur dans le jeu Non mais vraiment Je veux dire que Si tu l'as déjà testé en draft Neymar Tu as dû te pignoler dessus Ah oui Je pense qu'à mon avis Il y a 3 rouleaux De Sopala Qui sont passés Juste en jouant Avec Neymar Parce que moi A chaque fois que je l'ai eu en draft A chaque fois il m'a fait kiffer Et donc forcément Neymar 5 étoiles du geste technique 5 de mauvais pied Il est bon partout Bon la force 53 Bon tu vas pas à l'épaule avec Non tu vas pas à l'épaule avec Neymar Ça c'est une certitude En MOC J'ai mis Fekir Et pareil Fekir S'il ne lui met pas Avec le match qu'il a fait Une carte boost à 84 Je ne vais pas comprendre Et je vais peut-être m'agacer Donc sûrement qu'il aura une carte à 84 C'est à dire que voilà Il suffit que je pack Dans mes récompenses élites Meunier Fekir Et je serai content Et je serai content Et comme ça j'aurai besoin De rien acheter Fekir Déjà qu'il a une carte Vraiment plus qu'intéressante Là s'il le met à 84 Ça veut dire qu'il aura Plus de 80 de vitesse Plus de 80 de tir Plus de 80 de passes Plus de 75 en physique Ça va être une carte de folie Le rendement moyen faible Me fait un peu chier Oui je te le dis Me fait un peu chier Mais bon Quand tu regardes ses stats en détail Avec une force à 77 Là aussi à l'épaule Là jusqu'à il va avoir sa carte à 84 Tu vas à l'épaule Paf Fracture La clavicule encore Et devant tu t'y attends Tout simplement Bah Kylian Mbappé Et en plus on l'a packé en OTW Regarde moi les stats Que j'ai déjà avec lui Quand même 89 matchs Bon il a été souvent remplaçant Mais quand même 49 buts 35 passes décisives C'est loin d'être dégueulasse Oui Non là Là on est sur du high level Avec Mbappé LV moyen 4 de mauvais pied 4 de geste technique Je l'ai kiffé Bon le seul problème C'est qu'il coûte quand même Très cher Mais bon attendez Là il y a les prochains packs Qui arrivent Là les ultimate scrim etc Il va y avoir les premiers gros packs Et la première grosse baisse du marché T'inquiète pas A ce moment là Tu pourras revendre Tu seras plutôt tranquille Voilà l'équipe que ça donne Non elle est belle On va pas se mentir Elle est belle Et en sachant que là Pour le moment Il y a Baldeyao Qui passait en AMG Lui aura 6 Deux notes Vraiment l'équipe Moi je la trouve parfaite Je la trouve parfaite l'équipe Sur le banc Je mettrai Falcao Boost Thauvin J'aime bien sa carte Dimaria Parce qu'il va falloir le tester Payet Que je ferai rentrer En MOC Payet Et oui Parce qu'il a plus une carte de MOC Un peu comme l'année dernière Que je remplacerai Fekir Par notre ami Payet Morgan Sanson Pour remplacer Soit notre ami Cyprien Soit notre ami Fabinho Leymar A gauche Pour pouvoir remplacer Pas forcément Notre ami Neymar Mais plus pour remplacer Baldeyao Et Cavani Pour pouvoir se mettre En BU Je ferai Cavani Falcao Je ne sais pas encore Voilà l'équipe que ça donne Mais ça Ce sera mon équipe Orangie de gains Si tu n'as pas de crédit C'est celle là Que je te propose Donc Si tu n'as pas de crédit C'est celle là Que tu dois faire Là il idole au cost Avec Ruffier Ruffier Régulard Dans les buts Mal cul à droite Vraiment ça fait le taf Alves Il ne coûte pas très cher Mais le problème Il n'est pas assez physique Dans le jeu Rémi Perrin Parce que Perrin C'est un très bon défenseur Dans le jeu Tu peux faire Rémi Levzuc Mais après ça fait deux argents Je trouve que c'est presque Un peu trop Roussillon Tu vois tu as un peu La même base que moi Avec notre ami Cyprien Fabinho Lucas à droite Parce que bon voilà Si tu n'as pas de crédit Baldeyao évidemment A gauche je te l'ai déjà dit Et là tu peux tester Un petit Gradel Ah tu peux le tester Parce qu'on n'en parle pas De Gradel Mais 4 de geste technique 3 de mauvais pied 85 de vitesse Et à ce poste là En MC Moi ce que j'adore C'est que ça aille vite Gradel Tu vas kiffer Je te le dis Tu vas kiffer Pass court 74 Tu vois tu vois 69 de passes Il est même un peu au dessus Parce que c'est surtout Les passes courtes Qui sont intéressantes Finition 73 Ce n'est pas exceptionnel Mais vraiment Il a une très belle carte Pour pas grand chose Ça ne coûte rien Gradel Et évidemment Balotelli Qui a le rendement Le plus pété du monde Avec Feb le Feb Mais t'inquiète pas Il n'a pas besoin Il peut pisser Il se retourne Il frappe Ça marque Et cette équipe Je te mettrai évidemment Le prix juste au dessous De la note de centre collectif Voilà Avec cette équipe là Tu ne seras pas ridicule Je te le dis Avec cette équipe là Tu ne seras pas ridicule Mais voilà Dans les premières améliorations A faire Vraiment dans cette équipe Je te dis Prends Meunier à droite Ça c'est une base Et prendre par exemple A la place de Perrin Thiago Silva Là tu ne seras pas trop mal Et devant Dès que tu peux avoir Mbappé Et là ton équipe Sera plutôt complète Et redescendre Balotelli A la place de Gradel Et mettre Mbappé devant Et là tu seras bien En tout cas J'espère que cette vidéo Vous aura plu On se retrouve vendredi Pour la tester En live Fut de champion Et évidemment On ne fera peut-être pas Elite avec celle-là Mais le but C'est de se faire plaisir En tout cas J'espère que ça vous aura plu Si c'est le cas N'hésitez pas à laisser Le gros like sur la vidéo Dites-moi si vous êtes inscrit A Laurent Jibigan Partagez-moi vos équipes Sur Twitter Et évidemment Si vous êtes à quand Ça va chier Allez je vous fais des bisous A tous C'était Robert87000 Ciao les gars Sous-titres par Juanfrance